Nous ne sommes pas soumis aux mêmes lois biologiques que la plupart des autres êtres humains, en tout cas ceux qui nous environnent. Donc vous vous verrez comme assez... Pourquoi ? Parce que d'abord on ne vieillit pas au même rythme. Pourquoi ? Ça a été prouvé en fait par des biologistes qui ont fait les études nécessaires sur notre cas et qui ont montré qu'en fait nous avons en nous, dans notre génome, comme on dit, dans notre code génétique, des combinaisons qui font qu'on vieillit beaucoup plus lentement. Beaucoup plus lentement. Il paraît que vous aviez trouvé une méthode originale pour extraire les racines cubiques à 11 ans. C'est vrai que les racines carrées ça existait, mais pas les racines cubiques. Donc du coup j'ai proposé quelque chose et en fait ça fonctionnait, bizarrement. À 11 ans ? Bizarrement. Non, un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard, plus tard. C'était à 14 ans en fait. Ah, beaucoup plus tard, oui. Beaucoup plus tard. Oui, quand même. Tous les deux, vous avez un QI pas mal, vous êtes au-dessus de 400. À deux, hein. À deux, à deux, à deux. On n'a pas commencé d'emblée à être à 400. En réalité, les tests sont exactement comme des exercices physiques, des choses qu'on peut améliorer. Donc on a commencé normalement. Igor, 202. Oui, non, mais au bout de plusieurs mois, plusieurs années. Et Grishka, 203. Le mot « surdoué » nous gêne beaucoup. Grishka a l'a dit tout à l'heure. Ça introduit une espèce d'idée de hiérarchie dans l'intelligence qui me gêne, moi, personnellement. Et je pense que tous les surdoués partagent cette gêne face à une espèce de supériorité de laquelle ils seraient gratifiés. Il y a eu beaucoup de rumeurs à votre sujet que vous descendiez de Pharaon, que vous étiez des extraterrestres, que vous aviez subi des opérations. Qu'est-ce qui brûle qu'on n'en ait pas ? Rumeurs exactement que vous n'avez jamais démenti. Alors, est-ce que, quel est votre secret ? Est-ce que vous savez encore aujourd'hui reconnaître le vrai qu'il faut ? Il y a forcément, d'ailleurs tout le monde nous le dit, d'abord, un, on est les seuls extraterrestres avec un permis de séjour. Et une maison d'Angers. Deuxièmement, il y a une espèce de folklore mystérieux qui nous entoure. Je ne dis pas qu'on en est à l'origine, mais disons qu'on ne fait rien pour le dissiper. Si je vous dis que vous êtes des vrais extraterrestres, je vous fais un compliment. Oui, 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 moi je pense qu'on s'y reconnaît complètement. Au moment où on se parle, là maintenant je suis sûr qu'il y a des êtres qui nous ressemblent plus ou moins, et qui répondent à peu près aux mêmes questions que celles qu'on se pose là en ce moment. Vous croyez qu'il y ait une autre interview ailleurs sur une planète comme ça, avec des énergumènes comme vous ? Exactement, on l'assume. Merci d'avoir regardé cette vidéo !